Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, pour que le passé défigure, et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés, au combat de vos esclavages, et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du mardi, de la huitième semaine du temps ordinaire. Eh bien, aujourd'hui, eh bien, voilà que Jésus nous dit que, peu importe notre engagement envers lui, envers son Père, envers l'Esprit-Saint, peu importe notre engagement, nous aurons notre récompense, et elle sera grandiose. Alors, laissons-nous, laissons-nous toucher par sa grandeur, laissons-nous toucher par son amour, et nous accepterons sa Seigneurie en nos cœurs. Alors, prenons un instant, et tournons-nous vers notre Dieu. Il est le chemin vers l'amour. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié, Oh, Christ, prends pitié, Oh, Christ, prends pitié, nous avons manqué de foi. Oh, Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié, Que Dieu de puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint-Pierre-Apôtre Bien-aimés, sur le salut, les prophètes ont fait porter les interrogations et leurs recherches, eux qui ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est destinée. Ils cherchaient quels temps et quelles circonstances voulaient indiquer l'Esprit du Christ présent en eux, quand ils attestaient par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'en suivraient. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message, annoncé maintenant par ceux qui vous ont évangélisés dans l'Esprit Saint envoyé du ciel. Même des anges désirent se pencher pour scruter ce message. C'est pourquoi, après avoir disposé votre intelligence pour le service, restez sobre. Mettez toute votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais à l'exemple du Dieu Saint qui vous a appelés, devenez saint vous aussi dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saint, car moi, je suis saint. Parole du Seigneur Le Psaume 97 Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révéler sa justice aux nations. et il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, «Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des précautions, des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. Quand nous perdons des frères et des sœurs de sang de notre famille, il nous arrive même sur terre de retrouver des frères et des sœurs dans une communauté chrétienne, dans notre voisinage, de retrouver des frères et des sœurs dans un réseau d'amis, un réseau de connaissances. Si tu crois en Jésus, si tu crois en Dieu, si tu crois à l'amour de Dieu, alors, lui te permettra de retrouver, de retrouver l'amour autour de toi. Mais si tu vis la haine, si tu vis la colère, si tu vis, si tu vis tout simplement en refusant l'amour, alors, oui, tu ne peux pas être avec Dieu, mais aussi tes frères et sœurs s'éloigneront de toi quand viendront les épreuves. Oui, perdre de la famille, mais regagner, regagner d'autres frères, d'autres sœurs. Et pour cela, eh bien, il faut croire en Jésus, lui laisser le contrôle de ta vie. La Seigneurie du Christ, c'est comme prendre le volant de sa voiture, et au lieu de s'asseoir du côté conducteur, de s'asseoir du côté passager, et d'inviter Jésus à prendre le volant, à prendre le volant et à conduire ta vie. Peut-être seras-tu surpris par les directions qu'il prendra, peut-être seras-tu insécure parce que comme tu n'as pas le contrôle de ta vie, tu n'as pas la pédale de frein ou tu ne contrôles pas la vitesse non plus, alors peut-être que tu as l'impression que tu n'as pas le contrôle de ta vie, mais tu as le contrôle de ta vie. Tu l'as laissé à Jésus et tu peux le reprendre à n'importe quel moment. N'importe quel moment, Jésus te laissera reprendre le contrôle de ta vie. Mais si tu acceptes d'entrer dans sa volonté, si tu acceptes de le laisser te montrer un chemin nouveau, te montrer une espérance nouvelle, alors oui, tu auras, tu découvriras, tu découvriras un nouveau quartier, une nouvelle, de nouveaux voisins, tu découvriras une nouvelle manière d'entrer en relation, même avec les gens que tu côtoies tous les jours, au lieu de les regarder et de regarder leurs défauts, tu regarderas avec le cœur de Dieu et tu y trouveras toutes les beautés, toutes les beautés qu'il y a dans cette personne. Et si jamais tu te croises devant une glace, eh bien, découvre aussi toutes les merveilles qu'il a mis en toi. Oui, aujourd'hui, si tu acceptes de laisser Dieu prendre ta vie, le contrôle de ta vie, tu pourras être surpris de tout ce qu'il peut faire comme merveille. et moi, tu pourras se passer de tout ce qui est Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. par le Christ, notre Seigneur. Je vais prendre la prière eucharistique numéro 4. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint. Car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement en lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, est la source de la vie. Tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leurs louanges. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, seul, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes. Qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé, en signe de l'Alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, tu allais le glorifier, Père Très-Saint. Comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, et il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux et celles qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérer de la corruption, du péché, de la mort, te glorifier par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nos cœurs confiants, nous reprenons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. à la fin. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué, dans son amour inexprimable. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous invite à recueillir cette invitation du Seigneur, à la laisser agir dans votre vie, pour votre bonheur, pour votre joie. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Vous dont on gère l'existence, à coups de règles et de lois, vous que l'on charge d'existence, en alourdissant le sabbat, Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai.